Bonjour à tous et bienvenue sur Sofraîche & Diet, la chaîne qui vous donne la pêche. Allergies, rhumes des foins, nous sommes en plein dedans. Nous allons voir ensemble comment soulager vos symptômes grâce à l'alimentation et à la micronutrition. Ainsi, vous allez pouvoir profiter des beaux jours à 100%, sortir, prendre l'air et vous sentir bien. Et oui, dès que le soleil pointe le bout de son nez, c'est votre nez à vous qui le ressent. Donc nez qui coule, yeux qui piquent, gorge qui gratte, tous ces symptômes en fait qui sont des symptômes d'allergie aux pollens souvent. Et bien, c'est ce qu'on appelle aussi le rhume des foins. Il y a des solutions, il y a des solutions naturelles pour soulager tout ça, des solutions qu'on va trouver dans votre alimentation. Et oui, Hippocrate le disait que ton aliment soit ton médicament et également des solutions grâce à la micronutrition. Je suis Solène Beniméli, diététicienne nutritionniste et formée à la micronutrition. Alors la micronutrition, c'est l'utilisation des micronutriments, par exemple des minéraux comme le magnésium, le potassium, par exemple des vitamines comme la vitamine C ou encore des oligo-éléments comme le zinc. Et aussi l'utilisation du vivant comme le microbiote, les prébiotiques, les probiotiques et également l'utilisation de la phytothérapie, c'est-à-dire de la médecine par les plantes. Donc je suis formée à cette technique depuis maintenant de nombreuses années, je la pratique au quotidien dans mon accompagnement diététique et les résultats sont vraiment incroyables. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de vous partager les solutions pour vous aider en cette période de rhume, des foins, d'allergie, parce que vous êtes en fait très très nombreux à être touchés par ça. Donc voyons ensemble dans cette vidéo tout de suite comment vous pouvez agir grâce à votre alimentation et à la micronutrition. En ce qui concerne l'alimentation, il va falloir éviter les aliments pro-inflammatoires durant cette saison. Alors quels sont-ils ? Bien sûr tout ce qui est produits sucrés de mauvaise qualité, tout ce qui est produits gras de mauvaise qualité. Donc les produits sucrés de mauvaise qualité, ça va surtout être les produits industriels et transformés, les bonbons de grande surface, les biscuits de grande surface. Par principe tout ce qui est aussi produits industriels, c'est à éviter parce que ça va nécessiter un énorme travail de digestion, de détoxification et votre corps doit déjà gérer cette allergie. Donc il ne peut pas faire les deux et du coup ça va amplifier les symptômes. Donc en diminuant les sources de tout ce qui est inflammatoire et difficile à gérer pour votre corps, vous allez permettre à votre organisme de mieux gérer et de mieux combattre ces allergies. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ma vidéo sur l'arthrose en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut de l'écran, car ce sont les mêmes aliments pro-inflammatoires à éviter. Il y a aussi les grosses protéines. Pourquoi ? Parce que les grosses protéines, elles nécessitent un travail enzymatique important au niveau de la digestion. Et c'est exactement le même principe, si votre corps a un travail de digestion qui va lui demander beaucoup d'énergie, du coup il a moins d'énergie à consacrer à ses allergies. Et en plus on va voir tout à l'heure que dans l'intestin il se passe beaucoup de choses et il se passe aussi des réactions immunitaires. Donc en soulageant la digestion, on va améliorer l'efficacité au niveau de l'immunité intestinale. Du coup ça va vous permettre de soulager aussi vos symptômes allergiques. Donc les aliments pro-inflammatoires, je les recite quand même, c'est surtout les protéines du blé, ce qu'on appelle le gluten et les protéines du lait de vache. Donc limitez votre rapport de gluten, c'est-à-dire vos aliments fabriqués à base de blé notamment, les pâtes, la semoule, tout ce qui est ébli, le pain et notamment les produits raffinés et industrialisés. Et limitez du coup les produits à base de lait de vache. Donc le lait de vache, le fromage de lait de vache, les yaourts de lait de vache. Alors ça ne veut pas dire que c'est interdit parce que ce n'est pas vraiment une allergie au gluten et aux protéines de lait de vache. C'est simplement que ces aliments sont difficiles à digérer et nous ce qu'on veut c'est économiser de l'énergie pour pouvoir mieux combattre ces allergies. Et on a remarqué qu'on utilisait une très très grosse énergie quand on limitait la consommation de protéines de blé et de lait de vache. Deuxième chose, on parle de micronutrition. La micronutrition vous aide naturellement à rééquilibrer les troubles de votre organisme et redonne en fait la capacité à votre organisme à gérer ses problématiques, ses difficultés pour être en bonne santé. En micronutrition, on traite très très souvent l'intestin. Et ici, dans les allergies, c'est très important d'avoir un bon équilibre intestinal. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'intestin est notre première barrière immunitaire puisque c'est lui qui sélectionne, qui rentre dans le corps et qui ne rentre pas, qui sort donc sous forme de déchet. Du coup, les deux grosses barrières intestinales sont sa paroi. La paroi de l'intestin est censée être imperméable et sa flore intestinale qui est juste derrière la paroi de l'intestin. Donc ça, ce sont des bactéries, une population bactérienne. Il y a des bonnes bactéries, il y a des mauvaises bactéries. Il faut bien sûr qu'il y ait plus de bonnes bactéries que de mauvaises bactéries. Et quand on a des symptômes tels que sensibilité aux pollens, aux poils d'animaux, asthme, etc., c'est souvent la preuve que, et la perméabilité intestinale existe, c'est-à-dire que l'intestin n'est pas imperméable et que la flore intestinale est déséquilibrée. D'ailleurs, souvent, les gens qui ont des allergies, de l'asthme, etc., ont aussi des troubles digestifs. Donc, deuxième preuve. Donc, premier objectif, rétablir la perméabilité intestinale avec de la L-glutamine. La L-glutamine est un acide aminé qui est le substrat, en fait, des jonctions serrées, donc des cellules qu'il y a dans la paroi de l'intestin. Et refaire la flore intestinale avec des probiotiques. C'est aussi très important d'avoir un bon équilibre intestinal parce que, dans l'intestin, il y a aussi le siège, un des sièges, de sources d'anticorps. Et du coup, plus l'intestin est équilibré, plus cette source d'anticorps sera de bonne qualité. Donc, des problèmes allergies sont des problèmes d'immunité. Donc, très important d'avoir déjà une bonne barrière immunitaire dans l'intestin. Ensuite, on va utiliser des vitamines, comme la vitamine C, qui stimule tout le système immunitaire global. Et le zinc également. Donc, le zinc est un oligo-élément qui a cette même fonction, qui intervient dans le processus du système immunitaire général. Donc, on fait une cure de vitamine C et de zinc. Et ensuite, on va utiliser de la phytothérapie. En phytothérapie, on peut utiliser de la quercitine. La quercitine, c'est un flavonoïde, donc c'est un antioxydant responsable de la pigmentation des végétaux, des fruits, des plantes. Et cette quercitine est anti-inflammatoire et a une propriété anti-histaminique. Donc, c'est ce qu'on utilise en général, un anti-histaminique, quand on a des problèmes d'allergies. Donc, sauf que là, du coup, c'est naturel. On peut aussi utiliser de l'estragon. L'estragon a la même propriété que la quercitine, le côté anti-histaminique et anti-inflammatoire. C'est l'estragol, exactement, issu de l'estragon, qui a cette propriété. En phytothérapie, on peut aussi utiliser de la bromélaïne. La bromélaïne est une enzyme protéolytique, anti-inflammatoire, anti-edème et surtout anti-inflammatoire spécifique des sinus. Donc, elle va aider à réduire tous les symptômes des rhinocinusites, qui sont vraiment spécifiques des allergies type rhume des foins en cette saison de printemps. Ces conseils sont tout aussi intéressants et efficaces dans les problèmes tels que allergie poils d'animaux, acariens, asthme et aussi démangeaisons urticaire. Pour la micronutrition, je travaille avec un laboratoire que j'affectionne énormément depuis des années parce que les résultats sont vraiment très intéressants. C'est le laboratoire Oligo-Santé. Donc, chez Oligo-Santé, les produits que je vous conseille. Pour travailler la perméabilité intestinale, on va utiliser le Oligo-Perméa. Dedans, il y a de l'alutamine et en plus de l'aloe vera, du coup, qui est aussi un très très bon anti-inflammatoire général. L'Oligo-Perméa, c'est sous forme de poudre, donc c'est un sachet par jour le matin à jeun à diluer dans de l'eau. Donc, bien, bien, bien le touiller parce que la dilution est un peu difficile, mais en tout cas, c'est un produit très efficace. Pour refaire, reconstituer une flore intestinale efficace, je vous conseille le Pro-Lactique Force 15 de chez Oligo-Santé. Deux gélules le matin à jeun, c'est un très bon probiotique. Il joue aussi du zinc, donc le zinc tout simplement, une gélule le matin. Et ils ont un complément qui s'appelle Oligo-Tolérance, dans lequel il y a vitamine C, quercitine, l'huile essentielle d'estragon et bromélaïde. Donc, vraiment un complexe fait pour les allergies de saison, les problèmes d'asthme, les problèmes d'allergie poils, acariens, etc. Et les problèmes de démangeaisons de la peau type urticaire. Très intéressant ce complexe et si vous voulez vraiment avoir de bons résultats, il faut absolument l'associer avec le zinc et avec le Perméa et le Pro-Lactique Force 15 pour bien rétablir votre flore intestinale. Vous pouvez commander ces produits sur le site www.oligosanté.com. Ils n'ont aucune interaction médicamenteuse et vous pouvez les commander en utilisant mon code prescripteur, donc mon nom, Solène Benimeli et le code X091690. L'idéal c'est de bien traiter en micronutrition et même avec l'alimentation, donc d'éviter les aliments pro-inflammatoires sur une durée d'au moins 3 mois. Et si vous êtes sensible toute l'année, eh bien toute l'année, tout simplement. Si vous souhaitez un accompagnement personnalisé en micronutrition, si vous avez un profil pathologique et que vous voulez traiter d'autres symptômes, d'autres déséquilibres de votre corps, et d'ailleurs si vous voulez aussi associer un accompagnement amincissement, puisque je suis quand même spécialiste d'un amincissement durable et sans régime, pour en savoir davantage, rendez-vous sur mon site www.solène-benimeli.com où vous pourrez d'ailleurs prendre votre rendez-vous en ligne. Pour vos questions, c'est dans les commentaires de cette vidéo. Que ce soit des questions sur l'alimentation, sur les aliments pro-inflammatoires ou sur la micronutrition. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne SoFreshIndiet pour d'autres conseils nutrition, santé, minceur, cuisine, parce que je fais aussi des vidéos recettes. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très vite pour de nouveaux conseils et surtout régalez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio